Ovationné à deux reprises suite à son discours prononcé sur la scène de l'Olympia durant la cérémonie des Césars 2024. Judith Godrech s'est confiée dans les colonnes du Parisien sur les coulisses de cette prise de parole très commentée. Judith Godrech a marqué les esprits lors de la dernière cérémonie des Césars. Vendredi 23 février 2024, l'actrice s'est avancée sur la scène de l'Olympia afin de livrer un discours vibrant. Celle qui a porté plainte contre le réalisateur Benoît Jaco et Jacques Doyon a été accueillie par une standing ovation. Également très acclamée au moment de se retirer, Judith Godrech s'est livrée sur ce moment dans les colonnes du Parisien. C'était une décision mûrement réfléchie d'accepter de venir incarner ma bataille et ma parole dans ce lieu-là. J'ai beaucoup hésité, a-t-elle tout d'abord indiqué. C'était très angoissant. J'avais l'impression d'entrer dans une forteresse complètement enfermée. D'arriver dans un dîner où certains auraient préféré que je ne sois pas là, a aussi ajouté Judith Godrech. L'actrice a ensuite précisé que personne n'avait lu son discours avant de monter sur scène. C'était la condition de ma prise de parole, a-t-elle affirmé. Judith Godrech a également indiqué avoir repéré les lieux de son intervention deux jours avant la cérémonie des Césars. Je suis allée à l'Olympia mercredi, mais uniquement pour voir le plan de la salle. J'avais besoin de savoir où serait assise ma vitesse pour pouvoir repérer ou ancrer mon regard si je commençais à perdre mes moyens, a-t-elle expliqué. Judith Godrech, j'avais dans ma poche une petite statuette d'Angers dorés. D'ailleurs, pour puiser de la force, je cherchais le regard de Tess et j'avais dans ma poche une petite statuette d'Angers dorés que mon fils m'a donnée, a ensuite précisé Judith Godrech. Si elle fut très touchée par la réaction du public de l'Olympia ce soir-là, la comédienne se demande néanmoins ce que veut vraiment dire cette standing ovation. On le saura dans les jours qui viennent. Si c'est-il expression d'un sentiment commun, alors ça se traduira par des actes. « Si c'était un geste qui n'est pas ancré dans une conviction et un désir que les choses changent, alors il ne se passera rien », a finalement conclu Judith Godrech. « Sous-titrage Société Radio-Canada »